Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une publication assez particulière puisqu'il s'agit de hors-série sur Star Wars des bouquins que j'ai trouvés à Migen il y a quelques années encore merci à la personne qui me les a cédés, qui me les a vendus il s'agit comme vous voyez donc d'un magazine officiel de Starlog qui est un titre, d'ailleurs si je montais un petit peu plus, voilà, Starlog qui est un titre très connu aux Etats-Unis, un peu comme pourrait l'être en France l'écran fantastique ou Mad Movies et donc un magazine officiel Star Wars Technical Journal et j'ai deux exemplaires avec l'un qui concerne les forces rebelles et l'autre qui concerne les forces impériales pour éviter d'être trop long, je vais très certainement vous présenter les deux livres les uns après les autres pour respecter un peu une certaine tradition sur la chaîne, je vais faire ça les lundis donc aujourd'hui on va parler des forces rebelles la semaine prochaine on parlera des forces impériales il faut savoir que cette publication daterait donc du début des années 90-93 si je me rappelle bien elle aurait cessé parce que soi-disant c'était pas aussi officiel que ça mais ce qui est très intéressant là-dedans c'est que vous avez des photos, des modèles de tournage qui étaient assez rares à l'époque des blueprints comme on appelle ça et surtout donc des dessins extrêmement détaillés qui pour nous maquettistes sont absolument précieux voilà ce qui est rigolo c'est que par contre comme tous les magazines américains la moitié des pages c'est des pubs donc même si c'est des pubs ciblés c'est quand même assez difficile des fois de savoir où commence un article ou finit une pub mais donc c'était, vous le devinez au début des années 90 quand même très précieux ça leur était encore plus dans les années 80 reste que je suis vraiment très content de les avoir et d'ailleurs j'hésite parce que ça c'est le volume 3 ça c'est le volume 2 bah tant pis, j'ai dit que je commencerais par les forces rebelles on va commencer par les forces rebelles alors qu'est-ce que ça donne ? alors déjà c'était pas spécialement donné même pour l'époque c'était à 6,95$ à supposer que ça fasse 7€ ça fait quand même 50 francs c'est pas rien même si c'est entièrement couleur là donc c'est même pas l'édito, c'est une pub c'est pour commander ni plus ni moins qu'une assiette décorée aux couleurs de Star Wars c'est une très très jolie illustration enfin bon moi je me vois pas prendre ce truc là ce qui est marrant c'est que là je vois un bouquin que j'ai je ne sais même plus ce qu'il y a dedans il faudra que je vous le retrouve s'il date vraiment de cette époque donc là par contre on a le sommaire enfin je confirme du coup que bah là c'est de 1994 et là on a carrément des tapis de souris enfin introduction septembre 1994 encore de la pub voilà alors là c'est carrément le plan pour les planètes qui gravitent autour de Yavin donc qui était très certainement qu'on dirait une planète gazeuse façon Saturne ou Jupiter et donc là moi ce qui m'intéresse surtout là c'est cette photo du cockpit du X-Wing visiblement avec tous les détails du cockpit avec Luc à l'intérieur ça c'est quand même assez intéressant la base Rebelle sur Hot l'intérieur du Tantif 4 et là on a donc la tenue de Pilote Rebelle mais ce qui n'est pas précisé c'est que c'est la tenue de Pilote Rebelle sur Hot voilà encore de la pub ici on a la salle de réunion des Rebelles dans un des vaisseaux de la flotte qu'on voit dans le retour du Jedi là on a les insignes pour les rangs dans les Rebelles Lieutenant, Captain, Major Major, Commander, Colonel, General ici on a le X-Wing qui reste quand même le vaisseau emblématique des Rebelles et ce qui est fou donc effectivement c'est que vous avez ici donc très belles photos de modèles de tournage très clairement sauf que là c'est c'est amusant là c'est Red One donc le chef de comment dirais-je de l'escadrille rouge du Red Squadron là c'est Red Free et là on ne sait pas trop qui c'est mais voilà si ça se trouve c'est trois modèles différents et ici on a donc le Blueprint avec l'intérieur du X-Wing c'est quand même pas moche et je vais essayer de le plier correctement voilà donc ensuite on a le A-Wing avec de très très belles photos le Y-Wing avec le Gold Leader certainement là ça nous parle du B-Wing avec effectivement une photo un Blueprint mais derrière si je ne me trompe pas ça c'est la Corvette Corellienne le Blockhead Runner donc alias Tentif 4 donc on voit les photos ici à savoir que d'ailleurs au départ c'était le modèle de tournage du Faucon ils ont juste modifié le cockpit pour correspondre au vaisseau rebelle du début du film voilà sinon c'est assez amusant de voir que le radar ici déjà allait correspondre à ce qu'on verra plus tard sur le Faucon là on a donc l'Escape Pod je ne sais plus comment on dit en français désolé Snow Speeder donc modèle de tournage aussi que j'ai vu en vrai lors d'une exposition à la Cité des Sciences là les Blueprints encore une photo du modèle de tournage mais cette fois-ci pas craché là le Monde Calamari le vaisseau Monde Calamari presque aussi gros que les Stars Destroyer là frigate médicale Rebelle alors ça c'est un kit bâche absolument merveilleux on y reconnait plein de sous-marins de bateaux de machins de trucs de bidules ça j'aimerais bien me le faire un de ces quatre là on a le plan carrément pour la base Rebelle de Hoth si je la fais avec la maquette que je vous ai présentée je vous mets le lien ici ça peut toujours être intéressant vous voyez une photo en noir et blanc là donc 2-1-B en tout cas c'est le nom que je lui donne moi en jouet et qui est donc le droïde médical qu'on voit à la fois au début et à la fin de l'Empire Contre-Attaque mais on le voit aussi comme droïde peut-être protocolaire sur dans la salle de réunion des rebelles dans le retour du Didaï les transports rebelles là il y a des détails intéressants par rapport à la maquette toujours dont je vous parlais tout à l'heure encore une photo de la base Rebelle là c'est la tranchée des rebelles voilà qui attendent de se faire écraser par les ATAT et vous voyez donc que c'est de 94 puisque là on a du Stargate et voilà donc on a fait le tour de ce livre journal technique des forces rebelles de Starlog voilà écoutez j'espère que cette présentation vous a intéressé je doute que ce soit encore disponible maintenant de toute façon on a un nombre de bouquins qui ont beaucoup plus de photos et beaucoup plus d'informations mais pour moi ce livre n'en reste pas moins précieux voilà donc écoutez encore une fois j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans coucou aux petits nouveaux qui nous ont rejoint récemment merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la présentation des forces impériales voilà